Sous-titrage Société Radio-Canada Ma soeur, c'est le bébé, plutôt que toi, puis sa pratique de patin. Allez, hop! Viens, là! Tu vas te préparer un bon yogourt nature avec des fruits frais. C'est important de bien manger pour commencer la journée. Non, mais on n'est pas dans une noce de jus d'orange. Maman, t'as mis tes affaires dans mon tiroir! Je te manque de chance. Attention, attention! Après un stage scientifique dans un collège de l'Ontario, Francis Boccage est de retour! Je pense que tout le monde t'a entendu. Attends, mais tu veux pas que je dise à tout le monde que t'as passé deux semaines entourée de super belles demoiselles et que tu t'es même faite une blonde! Bien là, je pense que tout le monde t'a entendu. Ok, j'arrête de l'inser, mais sérieux, super bienvenue, je suis très content de te revoir. Bien, moi aussi. Eh, mon oeil, je suis sûr que t'aurais pu rester avec ta blonde. Bien, c'est sûr, là, mais... Mais raconte! Si tu veux savoir! Bien, je veux dire, j'en reviens pas que t'aies réussi à poigner une fille aussi belle que ça. Je veux dire, c'est presque impossible, non? Il me semble que ça se peut. Bien, allô! T'avais l'air de bon humeur un matin. Hé, écoute, depuis que je dors avec les filles, j'ai l'impression de dormir depuis 20 ans. Tu sais, là, le premier appart avec mes collègues et tout, là, c'est tellement agréable! Puis en plus, ça resserre nos liens. Ouais, tant mieux. Faut quand même penser à regarder pour un appart bientôt comme on avait décidé, hein? Ah, c'est sûr. Pendant la pratique d'Audrey, j'ai entouré des annonces qui n'ont pas l'air soupées, puis pas trop loin d'ici à part ça. Hé, c'est pas donné, hein? Moi, en parlant de ça, j'ai une mauvaise nouvelle. Allô, la grande! Protéines, glucides et vitamines. De quoi commencer la journée du bon pied. Ah, t'es intense le matin. Ah, c'est quoi ta mauvaise nouvelle? Il va falloir acheter d'autres patins à Audrey. Encore? T'as grandi encore des pieds? Ouais, ça va bien aller. Mais changer ses patins, ça va être réglé. Hé, Maud, sais-tu combien ça coûte une paire de patins de compétition? À peu près le prix d'un loyer. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir attendre encore un mois avant de se prendre un appart. Non, mais vous pouvez pas me faire ça? Eh, vous, 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 vous pouvez pas vous priver pour ça? Ben, fais-toi-en pas, ma grande. On se prive pas du tout, là. Moi, passer un autre mois avec vous autres dans la chambre, là, ça me fait juste plaisir. Pas toi? Ah oui. Ah! En fait, moi, j'ai rien fait. C'est elle qui me courait après. Sérieux? Hé, Audrey! Hé, t'es recueuse! Mais son coeur est resté là-bas. Ah oui, ta nouvelle blonde, ça dure toujours. Euh, on dirait, hein? Ouais. Hé, j'en reviens toujours pas. Il me semble que ça se peut, moi. Non, non, mais j'ai pas tout ça dans le sens de... Comment elle s'appelle? Euh, Vicky Morissette. Tu as pas suivi mon histoire sur Facebook? J'ai vraiment pas eu le temps. Ah, elle est vraiment belle. Je reviens pas. Oh, wow, c'est vrai qu'elle est belle. Tu s'ennuies pas trop d'elle? Ben, un peu. Mais c'est plus elle, arrête pas de me texter. Hé, je suis tellement contente pour toi, là. C'est vraiment cool. Bon, ben, il faut vraiment que je vous laisse, hein? À plus t'en, bye! Et c'est quoi ton problème, hein? T'as une blonde, pis t'es pas content? Bon! Bon, là, t'as dit que j'allais devenir une venette. Ah, pas encore. Non, là, je vais passer à la TV pour de vrai, là. Wow! Ouais, je fais partie des élus. Mon agent, là, il a sélectionné un petit groupe de jeunes pour faire partie d'une pub super payante. Une pub de quoi? Les bandelettes nasales spéciales à dos. Les Magic Stoves. Magic Stoves. C'est une pub pour Spurigo, ça, là, là. C'est quoi, des bandelettes nasales? Ben, c'est pas pas que tu ronfles. Ça l'ouvre tes narines, fait que l'air passe mieux, fait que tu ronfles pas. Ah, ah. Euh, OK. Hé, pis là, qu'on s'appelle la pub, là, il est malade, OK? C'est un groupe de jeunes à la camping, pis là, ben, ils sont pas capables de dormir à cause d'un gars. Qu'est-ce qu'il se passe? Le gars ronfle. Comment t'as fait, devinez? Coût de chance. Pis toi, tu veux le rôle du ronfleur? Comment t'as fait, devinez? Je le connais, hein? Ouais, pis l'audition, là, c'est ce soir, c'est la chance de ma vie, faut que je sois un, top chic. Je suis sûre que tu vas donner ton 100%. Plus même si il est faux, c'est une pub qui est super payante. Ah ouais? C'est pas vrai, ma blonde. Hein? Pas vrai? T'as pas de blonde? Ben non. Fait que je dis que c'est une fille avec qui je m'entendais bien, mais c'est tout. Fait que tu m'as niaisé pendant deux semaines. Je fais que c'est qu'il y a eu une semaine. C'est juste, je voulais qu'Audrey elle me voie différemment. T'sais, comme un gars qui est capable d'avoir une blonde, comme un chum potentiel. Ben, je suis pas sûr que ta stratégie a fonctionné ben même. J'ai même pas suivi mon histoire sur Facebook. Ben, au moins, t'sais, je suis pas le seul à pas avoir de blonde. C'est comme un mal pour un biais. Non, c'était vraiment con comme plan. Ah non, 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 non. C'est un super plan. Faut juste l'ajuster un peu. L'ajuster comment? Ben, il faut que tu mettes l'emphase sur toi plutôt que sur ta pas blonde, hein? Mais fais-toi en pas. Toi, pour le moment, là, faut que tu t'arranges d'avoir un tête-à-tête avec Audrey. Ben là, un chausson avec ça, comment tu veux que je fasse? Ben, premièrement... Ben, c'est pas juste à moi de te faire ça, OK? Par hasard, tu pourrais pas référer Audrey à ton agent pour un autre rôle de jeune? Moi pis bébé chat, t'es, oui. C'est une bonne idée, ça. Oh, ça tomberait vraiment bien. Parce que mes parents doivent acheter une nouvelle paire de patins à Audrey, pis à cause de ça, ils pourront pas prendre l'appartement tout de suite. Puis? Puis ma mère va rester encore tout un mois dans notre chambre. Puis? Aimerais-tu ça dormir en dessous d'une corde à linge remplie d'événements de ta mère? Ouais, pas trop, non. Pis si Audrey a de l'argent pour payer ses patins, le problème est réglé. Hey, negro! Je vais faire une pub avec Audrey. Ah, ouais? Ouais. Je pense à ça, il y a un petit problème, par contre. Quoi? Euh... Audrey a pas de photo de casting, pis pas de photo, mon argent, je peux pas y avoir en audition. Mais attends, je peux aller faire ces photos? C'est man! Dis à Audrey, je vais être chez elle à midi. C'est man! Bon, il y a juste à convaincre Audrey de participer. Ça, c'est le bout le plus facile. Oui, allô? Hé, bébé chat, t'as-tu passé du temps avec ton chéri? Ça, c'est en la question piège. Écoute, j'ai une idée géniale. Je vais m'arranger pour te faire passer l'audition pour la pub. Euh, ta pub d'ado qui rompt? Ouais, les bandelettes nasales Magic Snooze. Ouais, ben, j'ai pas vraiment envie de passer pour une ronfleuse. Fais-toi-en pas, le ronfleur, c'est moi. Ah, OK. Tu peux pas dire non, là, les bandelettes sont tellement cool, il y en a avec des signes de pisse pis d'autres avec des têtes de squelettes. Ben, j'avoue que c'est drôle, là. Pis c'est un contrat super payant. Hum. Pis dis donc oui, là. Bon, OK, j'embarque, là. J'embarque. Bye. Bye. T'arrives, man? J'ai mon tête-à-tête avec Audrey ce midi. À la matinée, le groupe pour une audition pis c'est moi son photographe. Super. J'ai emploté ce qu'il faut à l'audiovisuel. Super, ça. Bon, là que j'ai mon tête-à-tête, c'était quoi ton plan? OK. Premièrement, là, arrête de dire que Vicky est belle pis elle parle de toi, de comment toi, t'es le chum le plus extraordinaire du monde. Ouais, t'as raison. Hé, il faut qu'elle se dise, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Qu'elle regrette toutes les semaines qui a passé avec vous pis qu'elle aurait pu passer avec toi. Tu te vends, man. Ouais, mais pas trop. Tu sais, les filles aiment pas trop ça les venteurs. OK. Premièrement, je vais te vendre pendant que tu vas prendre les potes. Hé, c'est parfait. Tu devrais mettre celui-là. T'es super belle dedans. Ouais. Non, je préfère lui, le bleu. Celui-là va être parfait. Bon, là, oublie pas de sourire et d'avoir l'air détendu. Il faut vraiment que l'agent du goût te prenne pour l'audition, OK? Tu veux donc voir que je la fasse, cette audition-là? On dirait quasiment que tu veux plus que moi. Non, je veux juste t'aider. Bon, si tu veux m'aider, laisse-moi tranquille un peu. pis je veux pas que tu sois là pour la séance de photos, OK? Là, tu vas me stresser. OK, OK, je vais aller dîner à l'école, mais je veux voir les photos après. Promis. Là, je comprends pas. Je suis pas capable. Pas à tout. Viens que t'as bien ça. Oh, pauvre amour. Je demandais à mon père qu'il te donne des conseils. C'est vraiment un bon ronfleur. Il ronfle tout le temps pour niaiser. Ouais. Oh, oh. Ah. Non, non, regarde, t'es trop tendu. T'es trop tendu. Il faut que, il faut que tu sois plus mou. Plus mou. Check, 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 Ouh. OK. OK, t'es trop raide. T'es trop raide. Ça marchera pas. OK, ça marchera pas. On va l'essayer avec le test. OK? Moi, je fais Audrey, puis toi, il faut que tu commences à ronfler quand t'entends grenouille. OK, je suis prêt. C'est bon? OK. Wow, chéri, c'est trop cool d'être en camping. Imaginez que... Jack, c'est sérieux, je suis pas capable quand tu m'appelles chéri. OK. On va voir. OK, ouais. Wow, c'est trop cool d'être en camping. Imaginez la gang, on va dormir sous les étoiles percées par le champ des grenouilles. Je suis ben trop stressé. Ça me rendra un spa. Ah, oui? Mais on en a pas dans le moment. Mais je sais ce qu'il te faut, il faut que tu te détendes la luette. Comment je fais ça? C'est parfait, c'est parfait. Oh, good shot. c'est beau. Good shot. Que joie, si tu me fais rire. Ah ben là, c'est parfait, la caméra t'adore quand tu lis. Hé Francis, c'est vraiment un pro. Ah ben non, c'est vrai, il est super bon. Ah ben là, pas tant que ça. Oui, tant que ça. Il a tellement le toit avec Vicky qu'il l'a même fait pleurer. Je ne l'ai pas fait pleurer. Ben oui, tu sais là, quand tu l'as amené au pique-nique et que tu lui as fait une surprise. Une surprise. Ah oui, oui, une surprise, oui. j'ai fait allumer des feux d'artifice en forme de coeur. Wow. Des petits feux, là. Ben là, arrête de faire ton audesse, il a même recueilli les larmes de sa blonde avec une feuille d'arbre pour ensuite arroser des fleurs qui avaient trop chaud au gros soleil. Foule romantique. Mais c'était pas en soirée? Ah ben oui, ben si tu te trompes, les fleurs avaient chaud à cause des feux d'artifice, pas à cause du soleil. Est-ce qu'on allume pas des feux d'artifice qu'au gros soleil? Ah oui, oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Ah ben, as-tu pris une photo de votre soirée? Ah non, je pense pas, non. Voyons, Francis, t'as sûrement dû prendre au moins une photo de vous deux. Louis, t'as pris une photo? Non, tu me l'as montrée, tu te rappelles? Oh, je veux la voir! Bon, je la montrais tantôt, là, là, il faut finir tes photos à toi. mais promets-moi que tu vas m'en montrer une. Promis. Promis, promis. Ça coûte le gazon, ton affaire. OK, mais ça détend, tu vas voir. Ah oui, on reprend, on reprend, on reprend. Peut-être si je m'allonge un peu. Bonne idée, bonne idée, bonne idée. Et là, faut pas que t'arrêtes de ronfler tant que le narrateur parle. C'est bon? OK. bref. Ton acide ne peut pas entendre les grenouilles. Même ton sac de couchage se bouche les oreilles quand tu ronfles. Des bandelettes nasales spéciales Allo Magic Snooze sont faites pour toi. Avec ces motifs cools, ton nez va te remercier. Hé! Elle est? Wow! Elle est? Parfait! On l'a eu, là, là. Je sais ce qu'il te faudrait pour être parfait. Bouge pas. Hé! Elles sont tellement bonnes. Ta soeur voulait que je t'émontre tout de suite. Elles sont belles. Ben, Hugo l'était déjà envoyé à son agent et apparemment, il était bien optimiste. Cool! Merci, Francis. Hé, Baud, peux-tu prendre un petit service? OK. J'ai besoin de prendre une photo de ta main avec la mienne. Pourquoi faire? Ben, c'est pour avoir des exemples de couleur de peau. J'ai besoin de ça quand je retouche les photos sur l'ordinateur. Ben, tu viens de me dire que tu as déjà envoyé les photos. Ah, ben, c'est pour un autre projet. Oui. Je sais pas, j'ai comme la piqûre. Ça m'intéresse beaucoup, la photo. OK. Bon. Putain. Écoute ça, bébé chat. Ouh! 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 Hey, wow! Ça s'en vient bien, ton affaire! Ah! Jack m'a prêté sa douche nasale. C'est malade. Ouh! Hey, tu trouves pas ça un peu bizarre que Maude veuille le temps que je passe l'audition? Ben, c'est pas bizarre, c'est stratégique. Qu'est-ce que tu veux dire par stratégique? Ben, Maude a vu que tu sois capable de payer tes partenins toute seule pour que tes parents puissent prendre un appart parce que les deux, ça coûte trop cher. Puis pourquoi elle veut qu'ils prennent un appart maintenant? Maude n'est plus capable d'avoir ta mère et ses culottes dans sa chambre. Elle m'a manipulée pour ça? Bon! Faut bientôt de pratiquer. Ben, ça après. ton appare, là, c'est le king de la Narelle. Avoue que t'es bizarre des fois, Francis Lecage. J'avoue. Merci, Maude. Ah, c'est vrai. Je sais que t'as voulu me manipuler. À cause de ça, je ferai pas l'audition. Crotte. Hé, Audrey, as-tu des nouvelles à la chance? Oui, il m'a trouvé une place pour l'audition. Mais c'est cool, l'hésitation. Ah, mais je vais dire, j'irai pas, là. J'ai changé d'idée. Euh... Hé, tu voulais pas y montrer une photo de ta blonde? Ah oui, c'est vrai. Oui, Vicky est romantique. Je voulais qu'on prenne nos deux meilleures photos. OK, mais t'as pris cette photo-là ici, célébrée Grouge, la salle n'est pas perdue. Ah non, je suis con. Je suis con. C'est la mauvaise photo. Mais non, c'est pas grave. C'est quoi le nom de ta blonde, déjà, Vicky Bissonnet? Euh, Marissette, t'es pris. Ah, bien parfait. Je vais donner amie Facebook avec elle. Elle a sûrement mis des photos sur sa page Facebook, elle. Ah, bien, tu sais, Francis, il y en a plein de photos d'elle, hein? Pas besoin de devenir amie avec Vicky. Ah, mais non, ça me tente. Je suis sûre qu'elle est super sympathique. Bon, bien, à plus tard. Bye! Tu viens de me mettre dans de la grosse matière fécale vers Saint-Jacques. Bon, bien, elle a plus le choix. Il faut absolument que tu contactes Vicky. Es-tu malade? Mais non, mais il faut qu'elle te couvre. Sinon, Audrey va penser que t'es un méga loser. Allô, Vicky? Oui, c'est Francis. Elle est Francis Bocache. Oui. Oui, oui, exactement. Fait que non, je t'appelle. En fait, tu vas rire, là, mais j'ai comme dit à une fille que t'aimes ma blonde, genre. Ben non, je sais que c'est pas comique, là, mais c'est... Ben non, ben... Quoi? Allô? Elle a raccroché en me traitant d'immature. Bon, bien, plus le choix, hein? Faut que tu en parles, Audrey. Elle va l'apprendre de toute manière. Je m'excuse, Audrey. là, je voulais pas le manipuler. Je voulais juste trouver un moyen de payer les patins. Ah, pour que maman se trouve un appart plus vite. Écoute, Maud, reviens-en, là. C'est pas si pire de l'avoir avec nous autres. T'as peut-être raison, là. J'ai peut-être exagéré. T'as-tu mis du l'enfer, là? Non? Oui, au sens, ça, c'est l'enfant, oui. Ah! Mon linge! T'es... Ah! T'es gâle! Ça reviendra aux portes. Ah! Mais voyons, Audrey, c'est pas la fin du monde. Peux-tu me passer ton ordi pour que je fasse mes devoirs? Oui, oui. Merci. Ah! Ah! Y'aille, mon nez! Ah! Ah! Attends, pâche un peu ta tête par en avant, là. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah, mon Dieu! C'est sûr, c'est le parfum d'un bord de bref, c'est un câble. Faut que ça arrête pour l'audition, là. Inquiète pas, ça va passer. Hé, Maud, t'as raison, ça prend de bon sens, là. Faut qu'elle parte. OK, je vais passer l'audition. Si je l'ai, je vais payer mes patins, OK? Merci, Audrey. OK, je vais aller chercher un bouchoir. Salut, Hugo! Salut! Puis, comment ça s'est passé, l'audition? Audrey a été parfaite. Plus que moi-même. Ça veut dire que t'as des chances? L'organisateur vient de m'offrir le rôle de la ronfleuse. Le premier rôle? Oui, mon rôle. Ah, c'est donc bien cool! Mais non, là, c'est surtout insultant. Je ronfle même pas dans la vraie vie. Non, mais à l'audition, ça paraissait pas. Tu ronflais tellement bien, là. Oh, dis pas ça, là. Écoute, Maud, là, moi aussi, j'ai hâte de retrouver ma chambre, là, mais j'ai pas envie de passer pour une ronfleuse à la télévision. Mais là, s'il te plaît, Audrey. Mais je suis désolée, là, mais je vais refuser le rôle. OK, bye. Ça prend pas le rôle, là. J'ai peut-être une chance. Ben oui, t'as juste à demander. Je fais ça tout de suite. Attends, Hugo. Si t'as le rôle, peux-tu faire quelque chose pour moi? Tu voulais me voir? Oui, entre. J'imagine que Vicky t'a tout dit. Je suis vraiment désolée pour toi, Francis. Désolée? Tu sais, c'est pas encore. J'ai eu la meilleure semaine de ma vie. Non, elle a changé son statut pour célibataire. Oh, j'en reviens pas comme ses pushs de casser sur Facebook, là. Ça se fait pas. Ben, tu sais quoi, Francis, elle te méritait pas, cette fille-là, c'est clair. Tu l'as vraiment pas vu venir, hein? Euh, non, vraiment pas. Non, pas, Francis. Des beaux, beaux avec un X. Mais non, beaux avec un S. Ah! Puis, comment ça s'est passé, votre audition? Audrey a refusé le premier rôle de la pub, donc c'est... Hugo qui l'a eu. Ah! Ah! Mais là, t'es rendu un vrai maître ronfleur, mais là, ça, parce qu'il y a eu un bon prof. Ouais. Finalement, j'ai pas eu besoin de ronfler pas en tout. Ouais. Ils avaient prévu mettre un enregistrement pour les ronflements. À voir si je me serais pas fait signer du nez, là. Avec tout l'argent qu'il va faire, Hugo a pensé offrir un beau cadeau à Audrey. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ben, j'ai pensé offrir des beaux patins neufs pour ses grands pieds. Ah! Tu veux payer les patins d'Audrey? Il est fin, hein? Hé, Hugo, t'as pas à payer ça, voyons. Mais ça lui fait plaisir. Hein, Hugo? Ben oui, certain. Puis, comme ça, vous allez avoir l'argent pour prendre l'appartement plus vite. Puis, Maud a tellement hâte de récupérer sa chambre, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé le plan? T'étais pas obligée de raconter ma vie, là? Bon, ben, excusez-moi. Ben, je vais donner mon cadeau de Bechat. Je comprends pas, Maud. Je pensais que ça se passait bien, la cohabitation. Ben, déjà qu'on est deux dans la chambre, trois, ça fait beaucoup. Ben, on est bien toutes les trois, non? Ben, ouais. J'en dépends, pas toujours. Pourquoi tu nous en as pas parlé avant, Maud? Tu m'aurais même dit que t'étais contente ce matin. Parce que je ne voulais pas vous faire la peine. Maud, là, on va prendre l'appartement quand on l'aura décidé, hein? Et quand on aura trouvé le bon. On ne veut rien précipiter. Mais je comprends ta position, là, j'aurais dû y passer. Puis, moi, c'est vrai que j'aurais dû t'en parler avant. Bon, ben, en attendant de prendre l'appartement, moi, je vais te laisser la chambre puis je vais aller dormir avec Julien. Avec Julien? Ça serait pas reposant. Pauvre, toi. Je veux dire, pauvre Julien, ton père, il ronfle. Hein? Même pas vrai. Oh, t'étais pas le cas de Hugo pour rien, hein? Remarque, Hugo, va sûrement pouvoir te fournir les bandelettes nasales, là, Magic Snooze. Oui, 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 avec des belles têtes de mort. Tu vas être cute. Ah, 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 ben comique. Bon, je vais ramasser mes affaires. Ah, c'est même pas vrai que je ronfle. La preuve, je me suis jamais entendu. Tu vois pas que t'es en train de devenir sourd en plus? Hey. Ah, bon papa. Pour jouer ou revoir des émissions, rejouez-nous sur le web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501